Le gouvernement de la transition a validé le projet de constitution qu'il a été solennellement remis par la commission chargée de la finalisation le 27 février 2023. Son Excellence, le président de la transition, félicite les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de constitution et ceux de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution. Dans l'écart de la vulgarisation du projet de constitution, Son Excellence, le président de transition, chef de l'État déterminé à œuvrer pour les aspirations profondes du peuple malien, a décidé de présenter le projet de constitution aux forces vives de la nation le 20 mars 2023. En outre, il a instruit aux membres du gouvernement de s'approprier le projet de constitution et prendre toutes les dispositions. Il doit en avoir envie de procéder à sa vulgarisation auprès de nos braves populations. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a posé le mardi 14 mars 2023 la première pierre du camp militaire de Bourgouni. C'était en présence du gouverneur de la région, le général de Brigade Keba Sangaré, du chef d'état-major général des armées, le général de division Umar Jara, ainsi que plusieurs autorités militaires, politiques et administratives. Ce nouveau camp sera bâti sur une superficie de 747 hectares. Ces travaux sont financés à 100% par le budget national pour un délu d'exécution de six mois. Les travaux seront réalisés en plusieurs phases. Cette première phase concerne la construction des ouvrages essentiels devant servir à la servitude et l'hébergement du 82e régiment blindé sur une superficie initiale d'environ 70 hectares. Cette réalisation s'inscrit dans une approche globale consistant à mettre tout en œuvre afin de préserver l'intégrité du territoire national et promouvoir les développements sociaux, économiques et culturels. A présent, la page internationale, l'attention politique est montée d'un cran ce jeudi 16 mars 2023 à Dakar, en outre, avec son cortège pour le tribunal dans le cadre du procès en diffamation. L'opposant au ministre Mambay Nyang, Ousmane Songo, a été extrait des forces de sa voiture par les forces de l'ordre. Ousmane Songo a refusé de prendre le chemin de la Corniche Ouest comme le souhaitent les forces de l'ordre. Le maire de Zen-Nichor veut passer par l'avenir Cheikh Anta Dioppa. Après ce refus, l'agent Raméli a dispersé la foule, venu l'accompagner à coups de gaz lacrymogènes. Ousmane Songo a voulu par la suite rebousser le chemin, mais c'était sans compter avec la détermination des forces de sécurité. Et voilà, c'est ainsi que s'achève à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur 4h24. L'actualité continue et passez un très bon après-midi. L'actualité continue et passez un très bon après-midi. Sous-titrage ST' 501